Poulet farci et poêlé de légumes primeurs, vous pourriez regarder cette assiette tourner longtemps. Aujourd'hui, grâce à Maïté, ancienne cuisinière catalane, apprenez plutôt à réaliser ce plat traditionnel et de saison. Direction le Languedoc-Roussillon, l'une des régions les plus ensoleillées de France. Ces 1900 heures de soleil annuel, sa tramontane qui assèche donne les bons produits. Vous allez découvrir les premiers légumes de la saison, tant attendus, après les longs mois d'hiver. Mais commençons tout de suite par les secrets du poulet fermier catalan à Saint-Esteve, près de Perpignan. Les poulets sont élevés en plein air. Le climat nous permet justement une facilité par rapport à cet élevage. On a la chance d'avoir un climat sec et sain, et surtout une tramontane, qui nous permet de lutter beaucoup plus facilement contre les maladies respiratoires. Alors quand ça souffle un peu fort, comme ça, ils se mettent à l'abri. C'est pour ça qu'on a à chaque fois soit un bâtiment, soit un abri, comme ici. La tramontane, ce vent du nord qui souffle près de 200 jours par an dans le Languedoc-Roussillon, aide à l'élevage des poulets, mais aussi à la culture des légumes, à garder toujours à l'abri. Le roussillon est connu pour ses légumes primeurs dans toute la France depuis des décennies, grâce à la tramontane qui nous permet d'avoir un beau soleil toute l'année. Ici, on cultive sous-abri pour la bonne raison de la tramontane, en fait. La tramontane qui ralentirait notre culture à l'extérieur. Aujourd'hui, Guillaume est en pleine récolte d'oignons tendres. C'est un oignon jaune, tout simplement, mais qui est ramassé primeur. C'est pour ça qu'on appelle ça un oignon tendre. L'oignon tendre est plus jeune. De ce fait, il est beaucoup moins fort qu'un oignon jaune ramassé à maturité. Les légumes récoltés au printemps sont beaucoup plus tendres et plus petits que le reste de l'année. Aujourd'hui, Maïté en a besoin pour cuisiner. Bonjour. Bonjour, Guillaume. Je viens chercher mes produits. Cette cuisinière de 63 ans à la retraite n'a pas perdu sa passion pour les bons produits. Ce sont vraiment les premiers légumes, parce que ça, la semaine dernière, il n'y en avait pas, des fèves. Cuisiner des légumes de saison, c'est suivre l'évolution du temps et de la nature, surtout. Merci. Au revoir. Direction Calce, à 15 km de Perpignan, le village de Maïté. Notre passionné de cuisine a grandi ici, au cœur du pays catalan. C'est une région magnifique. Il y a du bon vin, des bons produits, la mer, la montagne. Un peu de vent, c'est dommage, mais on a toujours le soleil. Je me sens dans l'âme catalane et dans le cœur, surtout. Être catalane, c'est respecter les racines de mes parents, qui ont porté cette Catalogne comme ça toute leur vie. La cuisine fait partie de cette culture catalane et j'en suis fière et j'aime la transmettre à mes enfants et la transmettre aux téléspectateurs aussi. Allez, c'est parti pour la recette de Maïté. Poulet farci et poêlé de printemps. Première étape, la farce fromage blanc et herbe fraîche. Ce poulet, je peux le faire avec une farce plus généreuse, plus copieuse en hiver. C'est pas la même, c'est avec des marrons, des oignons, du fenouil. Mais au printemps, je sais bien de faire des choses légères. Oignons tendres, persil, coriandre, fromage blanc, un filet de jus de citron, du sel, du poivre et un peu de beurre sont mixés ensemble pour obtenir la farce. Maintenant, on va farcir le poulet. On ne le farcit pas à l'intérieur. On le farcit entre la peau et la chair. Alors, on va décoller la peau. On commence à décoller avec les doigts parce que c'est plus facile et on glisse une cuillère jusqu'au bout. En mettant cette farce entre la peau et la chair, ça la rend plus moelleuse. On va badigeonner un petit peu avec du jus de citron. Pas de matière grasse. À part le beurre qui est dans la farce, il n'y a pas de matière grasse. Il n'y a plus qu'à enfourner, faire cuire pendant une heure et demie à 180 degrés. Voilà. Maïté découpe maintenant tous les légumes de saison pour l'accompagnement, une poêlée printanière. C'est une recette d'enfance que ma mère faisait toujours à la maison, à Pâques. Parce que c'était le moment où tous les légumes étaient revenus, quoi. C'est vrai que l'hiver, on sort du potiron, potimarron, pommes de terre, navée. Ça fait du bien, quoi, tout ça aussi, de voir du verre. Ça va, ça se passe bien. Tout est presque prêt. Je présente Paul, avec qui je partage ma vie depuis 35 ans. On est des femmes, des fous, même, on peut dire. De tout ce qui est produit, qualité de produit, on est toujours en train de chercher. Mais je veux dire, ça nous porte. Il y a l'amour et la cuisine. Je vais commencer à faire les légumes, Paul. Comme d'habitude, tu vas mettre le couvert. Maïté s'attaque à la cuisson de la poêlée. Oignons tendres, carottes primeurs, artichauts, dés de jambon cru, petits pois, fèves et asperges sont revenus dans de l'huile d'olive et mouillés d'un bouillon de poule. La poêlée promet d'être généreuse. Quand c'est trop, trop, trop moderne, trop sophistiqué, avec juste une carotte et une petite sauce au bout, ça, je ne suis pas fan. J'avoue que je ne suis pas fan. Mais au quotidien, je préfère la cuisine, la vraie, quoi. Pour moi, c'est la vraie. Après, je ne sais pas, je vais peut-être vexer les grauschefs, j'en sais rien. On verra. Et voilà, enfin, le poulet. Bon appétit. Bon appétit. Ça nous a lancé les beaux jours, la plage. Récapitulons la recette de Maïté. Voici la liste des ingrédients pour 6 personnes. Pour la farce, il vous faut 3 oignons tendres, du persil, de la coriandre, 200 g de fromage blanc, le jus d'un citron et 50 g de beurre. Pour l'accompagnement, vous aurez besoin de 6 oignons tendres, une botte de carottes primeurs, une autre d'asperges vertes, 3 artichauts violets, une poignée de petits pois et de fèves, une tranche de jambon cru, de l'huile d'olive et enfin un bouillon de poule. Sous-titrage ST' 501